Emmanuel Samson est un vigneron bourguignon de la nouvelle génération. Il est installé à Meursault. Il présente ici un Montélie 2010. Montélie qui est une appellation de la côte de Beaune, qui se situe dans les hauteurs des Meursault. C'est une appellation qui en rouge s'apparente aux voisins le Volnais, c'est-à-dire des vins avec une jolie texture, de la tendreté, des cannes un petit peu fermes et des vins qui vieillissent parfaitement bien dans le temps. Alors ici nous avons un vin qui est proposé dans nos cultures raisonnées, donc pas de pesticides. On travaille sur des levures indigènes. Voilà, tout un travail aussi de sélection des raisins les plus à maturité, tout ça pour obtenir un vin avec une grande pureté de fruits. Alors le vin se présente sur une couleur rubie, il y a une bonne profondeur, c'est brillant, donc des reflets jeunes bien entendu. Voilà un joli nez, déjà bien expressif pour un 2010, un nez qui évoque bien entendu les fruits rouges, les fruits noirs, on est sur le côté cassis, on a également des notes un petit peu de cerises. Alors nous avons des petites nuances de prunelles, belle complexité. Les épices, il y a un joli boisé qui ne vient pas dominer, qui vient s'intégrer à l'ensemble. Voilà, c'est un joli nez, et déjà bien expressif. Voilà, l'aération révèle davantage ce côté floral. C'est intéressant justement de lui trouver cette finesse d'arôme, ce côté un peu violette, très marron. Belle bouche, de la fraîcheur, une belle texture, une jolie structure, un joli tannin, pas agressif du tout, mais qui apporte une belle assise. C'est un vin qui a un équilibre qui lui permettra de passer des 15 ans sans souci. Voilà un vin aussi qui est très gastronomique, on peut lui proposer des viandes rouges, on peut lui proposer du bœuf, un veau, on peut lui proposer un petit filet mignon, du pigeon, quelques fromages type Saint-Nectaire. Voilà un vin qui finalement va accompagner un certain nombre de plats de façon relativement conviviale. C'est un vin qui a quand même ce potentiel de garde, donc c'est un vin qui se boit bien sur son fruit, mais qui dans 10 ans, voire dans 15 ans, sera à maturité, à parfaite maturité. C'est un vin que je vous conseille d'aérer un petit peu à l'avance, bien qu'il soit déjà très expressif, même à l'ouverture, et c'est un vin qui conservira une température de 14, 15, 16 degrés grand maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada